... Dialogue est une exposition organisée par la Galerie Afi-Karis, regroupant les œuvres sur papier de cinq artistes importants de la scène contemporaine africaine que sont Sally Foulindou, Bruce Clarke, Onis Martin, Seydou Diko et Yassin Poitara. Artiste engagé, artiste contestataire, Bruce Clarke utilise avec maîtrise la spontanéité de l'aquarelle en jouant avec le dosage de l'eau et l'inconscience du séchage pour exprimer le mouvement systématiquement présent dans les déplacements et les expressions de ses personnages. Quand on lit des mots, on prend un bouquin. On lit des mots, on pense qu'on comprend. Mais en fait, c'est le contexte aussi qui connotent les mots, qui donnent du sens aux mots. Je dis que j'aime le boxe, non, je n'aime pas le boxe. J'aime la forme de boxe, j'aime la chorégraphie, j'aime le mouvement dans le boxe. Je dis que ce sont des métaphores parce que le boxe était interdit aux noirs au début du XXI siècle. Le boxe nous raconte beaucoup de choses par rapport à l'histoire pensée ou l'histoire actuelle par rapport aux fausses dominations, aux rapports de domination de cette société. Tout ce que je peux faire avec mon tableau, tout ce que quelqu'un qui écrit peut faire, c'est d'inciter le lecteur ou le spectateur d'aller plus loin. Si aujourd'hui, celle audicot est principalement connue à l'international pour ses photographies peintes, le dessin reste un moyen d'expression important. pour cet autodidacte qui a découvert l'art à l'âge de 4 ans alors qu'il était jeune berger au Burkina Pessoa. C'est l'oudicot représente principalement dans ses dessins des personnages, des enfants et des prairies imaginaires où pèsent des troupeaux de chèvres en marche sur des patchwork de noir et de rouge, l'état qui peule. Musique 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 voir sa vie fou créer c'est quelque chose d'assez impressionnant c'est une sorte de de trance qui se produit lorsqu'il décide d'appliquer ses pastels directement avec ses doigts sur le papier pour pour donner vie à ses personnages ces personnages qui nous surprennent par leur puissance par leur vitalité par le réalisme des textures des chaires et des muscles qui semblent se gonfler sous son trait j'ai d'abord commencé au début de ma vie à faire du dessin hyper réaliste j'ai opté pour le pastel le pastel sec parce que c'est un matériau très léger sur le papier très fragile et qui m'offre beaucoup plus de possibilités d'être libre je suis très minimaliste et j'utilise le plus souvent uniquement du de la sanguine et le pastel noir les contrastes d'intensité sont également emblématique du travail à l'encre de l'artiste kenyan onis martin l'encre est un médium instable qui crée des hommes d'ombre et insiste sur certaines parties du corps de ses personnages augmentant de temps à autre la tête les jambes ou les mains yacin toitara est un artiste burkinabé à la fois sculpteur performeur peintre et dessinateur pour qui je cite l'acte de dessiner est un rapport spontané à la gestuelle c'est saisir l'émotion de l'instant qui m'intéresse je passe d'un support à un autre je passe d'une matière à une autre et puis c'est dans ce méandre là dans cette confusion totale c'est gestuel que je me retrouve en fait j'aime bien le décalage en fait j'aime bien tout ce qui est décalé je me bats avec le cadre et la case et pour sortir en permanence parce que c'est une lutte permanente aujourd'hui nous vivons en fait un chaos mondial donc aujourd'hui un artiste qu'est ce qu'un artiste dans ce chaos en fait à quoi sert un artiste justement un artiste un artiste un artiste Sous-titrage ST' 501